Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Fonds monétaire international se déclare prêt à appuyer les pays de la communauté est-africaine pour être plus résilients aux changements climatiques. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique annoncent que les détenus jugés coupables de crimes de génocide parpétrés contre le Tutsi vont au terme de la peine qui la purge pour participer à une formation en éducation civique avant qu'ils ne rentrent chez eux. Et la commission sénatoriale en charge des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité a examiné ce mercredi le projet de loi portant réglementation de la police rwandaise. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabile. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Fonds monétaire international se déclare prêt à appuyer les pays de la communauté est-africaine pour être plus résilients aux changements climatiques. Indication faite à Kigali ce mercredi à l'occasion de la visite de la directrice générale dans la sous-région. Jean Damascène, Mané Chimne, pour les détails. Au deuxième jour de sa visite au Rwanda, la directrice générale du Fonds monétaire international s'est entretenue avec les charges des politiques financières au sein des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est. La directrice générale du FMI exhorte les pays de la communauté est-africaine à mettre en place des politiques économiques qui permettent de faire face aux problèmes liés au changement climatique. Elle a fait remarquer qu'à part la pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien qui pèse toujours sur l'économie mondiale, l'humanité entière continue de souffrir des conséquences du changement climatique. Elle a par ailleurs invité les pays est-africains à s'investir davantage et de mettre en place des mécanismes de nature à faciliter la lutte contre les effets du changement climatique et d'ajouter que le Fonds monétaire international est prêt à les accompagner par un financement indispensable. On a des problèmes liés aux capacités. Comment justement aider nos pays à avoir accès à cette fenêtre de financement climatique ? Le problème qu'on fait face justement, c'est qu'on a beaucoup de besoins au niveau social et il devient difficile de dégager une marge de manœuvre pour financer justement les projets en faveur du climat. Est-ce que ça ne serait pas bon d'avoir une approche régionale ? Parce que s'il y a une sécheresse en Tanzanie, ça affecte directement le Burundi. On l'a vu avec l'année 2022, avec les changements climatiques, on a eu des problèmes au niveau de l'alimentation de la population. Je dois vous informer que nous avons une inflation, un pic d'inflation le plus important par rapport à toute la région. On est à 26,7 et c'est dû justement à une inflation purement alimentaire. Et là, on n'a pas de marge de manœuvre. S'il y avait le voisin de la Tanzanie ou de l'Ouganda qui avait plus, on aurait pu importer là-bas. Et là, on a des problèmes. C'est là où je dis, pour nos pays fragiles, je vois que tout sera très difficile d'avoir accès à ce guichet. Parce qu'il y a un problème de capacité, mais également de voir comment subvenir à d'autres besoins importants. Les pays de la communauté africaine déplorent par ailleurs les difficultés de contenir les effets du changement climatique et de les prévenir. Ils estiment que la communauté devrait se doter des projets conjoints à même de rendre les pays plus résilients aux effets du changement climatique, qui ne connaissent pas de barrières. L'an dernier, le Fonds monétaire international a mis en place le Fonds de résilience au changement climatique d'une valeur de 40 milliards de dollars américains. La patronne du FMI a souligné qu'il est indispensable aux pays de la sous-région de mettre en place des projets durables visant à la protection de l'environnement et la relance économique, avant d'en appeler à la responsabilité des pays africains, car, à tel dit, le Fonds monétaire ne peut pas se substituer aux responsabilités des pays respectifs. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Pour la troisième fois consécutive en seulement trois mois, un avion de chasse de la République démocratique du Congo a violé l'espace aérien du Rwanda. C'était hier, mardi le 24 janvier. Cette action est condamnée par le gouvernement du Rwanda, qui rappelle à la RDC d'arrêter cette provocation. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Alexis Nizeimana, analyste qui suit de près la politique régionale et internationale. Bienvenue, Alexis. D'abord, pourquoi la RDC continue de telles agressions, selon vous ? Merci. Peut-être que ça serait difficile de connaître tous les motifs, leur poussant de faire. Mais on peut pointer les trois probables. D'abord, la RDCongo a longtemps accusé le Rwanda à tort d'avoir une part dans ce qui se passe à l'aise de ce pays. Au début même, la Monaco l'a contredi. Alors, de telles agressions, on peut au but de causer du taux au Rwanda et de la tirer dans le chaos de l'air. Et surtout, on ouvre qu'il faut pour montrer que le Rwanda est là et que la RDCongo avait raison depuis le début. Il ne veut pas coller le Rwanda avec le M23. Il veut que le Rwanda soit vu ou bien soit concerné par les compis de cette partie du Congo en cingléton, sans le coller au mouvement du 23 à mars. Parce que le gouvernement sait que ce mouvement du M23, lui aussi, concerne le pays. Alors, il veut que le Rwanda soit collé au conflit sans le mettre derrière le M23. Ensuite, l'effet de taux d'agressions pour alimenter les médias et montrer à sa population qu'elle est en train de faire quelque chose à l'air. Et si rien ne marche pas, ça sera la faute du Rwanda. Et n'oublions pas aussi que son armée collabore étroitement avec les FDLF et que tout ce qui peut nuire le Rwanda ferait du plaisir à ce collaborateur. C'est un mouvement terroriste des FDLF. Enfin, elle veut détourner l'attention de l'opinion internationale, de ce qu'elle ne fait pas en ce qui concerne la sécurité, et différents accords que le pays a signés, mais qu'elle ne met pas en pratique, pour détourner cette attention de l'opinion internationale, pour le faire focaliser au conflit, disant que ce sont des conflits entre l'ARG et le Rwanda. Et cette violation de l'espace aérien rwandais, justement, est intervenue quelques heures seulement après que les autorités congolaises aient refusé de participer au sommet qui devait se tenir au Qatar en vue de parler des problèmes de ce pays. Comment peut-on interpréter cette attitude ? D'abord, il faut dire que la situation chaotique à l'est du Rd Congo arrange le gouvernement congolais. Si on se réfère sur leur communiqué d'hier, disant que l'insécurité handicap les activités électorales, soit ce gouvernement veut reporter les élections, en ce série va dans l'insécurité à l'est, soit qu'il joue la carte de voir si elle peut repousser les M23 pour se vanter la force durant la campagne électorale. En tout cas, dans tous les cas, cette attitude est celle d'un gouvernement qui est focalisé au mandat politique plus que la sécurité de son peuple et surtout sa population de l'est et surtout au nord qui vaut. Le Rwanda continue d'accueillir les réfugiés congolais qui fuient leur pays alors que la RDC a dernièrement nié même la présence de ces réfugiés congolais au Rwanda. Au Rwanda, ne pensez-vous pas que cette attitude puisse faire perdurer les problèmes de la RDC ? Oui, il y a les réfugiés de ces derniers mois, mais vous savez qu'il y a aussi ceux qui sont ici au Rwanda depuis très longtemps. Alors, comme vous le dites, ces problèmes ne vont pas être résolus dans le prochain avenir. Ils prendront du temps, surtout que le gouvernement congolais n'a pas cette volonté. Et même certains de ses membres disent que ceux qui sont au Rwanda sont des Rwandais qui sont à la maison. Alors, cette attitude qui fait que les Congolais rwandophones ne luttent pour leur survie dans leur pays est sûre que si le gouvernement ne change pas, ça prendra du temps pour que les CEDOLARG trouvent de la paix. Disons que cette population opprimée cherchera, quoi qu'il en soit, à gagner leur détail par tous les moyens. voyant même les moyens que les M23 sont en train d'utiliser, ceux de la guerre. Alors, si cette attitude ne change pas, ça prendra longtemps pour que c'était parti de ce pays voisin et la paix. – Oui, et pour terminer, au vu du contexte actuel, est-il lieu d'être optimiste quant à la réussite des efforts régionaux visant la résolution de la crise congolaise ? – À ce qui concerne la réussite des efforts régionaux, pardon vraiment, j'en suis pessimiste. Depuis même la signature de ces accords de Rwanda, d'abord, les accords par les principaux de MADM, alors qu'ils n'étaient pas représentés. Ensuite, le gouvernement a réfugié de dialoguer avec eux alors que c'était eu le sens des accords. Et même, c'était le même gouvernement qui a continué de collaborer avec les autres efforts négatifs qu'a lutté ce mouvement, comme les FDLS, en chassa aussi les Rwandans. Afin de vue ces dernières déclarations, que le gouvernement de la Rwanda dit qu'on n'a pas l'intention de faire aboutir ces efforts régionaux, comme nous l'avons cité précédemment. C'est un problème qu'ils ont placé au centre de l'activité électorale, de sorte qu'ils ne veulent pas vraiment, à ce qui se manifeste, c'est ce qu'ils ne veulent pas, que ces efforts régionaux aboutissent et qu'on établisse la sécurité dans la région. Alexis Niseïmana, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous suivez de près la politique régionale et mondiale. C'est la grande édition du journal sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique annonce que les détenus jugés coupables de crimes de génocide parpétrés contre les Tutsis vont au terme de la peine qu'ils purgent participer à une formation en éducation civique avant qu'ils ne rentrent chez eux. Il est en effet prévu que le chiffre des détenus ayant purgé leur peine va accroître. Kassim Youssouf nous fait le point. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique a approuvé ce mercredi ce programme qu'il partage avec différents ministères. Le ministère de la justice et celui de la sécurité intérieure, nous avons constaté que les personnes qui ont passé beaucoup d'années en détention malgré les formations dont ils bénéficient et les leçons qui leur sont données, ils ont toutefois besoin qu'on leur parle de façon particulière, notamment sur le progrès du pays, sur la cohabitation des familles et comment ils doivent réintégrer la société. Nous avons donc pensé qu'il leur faut une formation sur l'éducation civique, sans préciser où elle se déroulera, mais nous avons approuvé cette formation à laquelle nous ajusterons le nombre de ceux qui sont prêts de purger leur peine ou ceux qui seront relaxés après la peine pour crime, de génocide, pour leur parler et leur donner des leçons d'éducation civique. Nous sommes aussi en train de préparer le curriculum en se basant sur les leçons qui leur sont habituellement données dans le cadre du programme Ndou Mounir Gwanda ou pendant la période de commémoration et d'autres jours. Nous sommes en train de voir les exposés harmonisés. Au cours des entretiens que le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique a tenu avec les députés de la commission de l'Unité des Rwandais des droits de l'homme et de lutte contre le génocide, le ministre Wismana a fait savoir que d'autres couches de la population n'ont pas été oubliées. La commission de l'Unité des Rwandais des droits de l'homme et de la lutte contre le génocide à la Chambre des députés a souligné l'importance de ce programme. L'encontre actuellement au Rwanda environ 20 000 détenus pour crimes de génocide perpétrés contre les Tutsis. La majorité d'eux purgent la peine de 30 ans de réclusion, verdicts prononcés à différents moments et les premiers seront relaxés dans quelques années à venir. Merci Kassim. La commission sénatoriale en charge des affaires étrangères et de la coopération de la sécurité a examiné ce mercredi le projet de loi portant réglementation de la police rwandaise. Le ministre de la Sécurité, Alfred Gassana, a indiqué que l'une des raisons pour lesquelles ce projet de loi a été rédigé est de permettre à la police nationale de retrouver certaines de ses prérogatives dans le cadre des investigations criminelles, y compris la recherche et la saisie des biens du suspect si nécessaire. C'est un projet de loi qui a été accepté par la Chambre des sénateurs. Avant l'examen approfondi de ce projet de loi, ainsi que de ses différents articles, les membres de la commission ont demandé aux représentants du gouvernement qui suivent l'élaboration de ce projet de loi d'éclairer l'hémicycle sur certains points contenus dans certains articles, dont celui de l'interaction entre la police et l'office roi des investigations, RIB, alors que la police nationale se verrait accorder de nouveau les prérogatives, alors dévolues aux seules RIB. Un débat entre les représentants du gouvernement et les sénateurs a tourné autour de la capacité de la police à utiliser la force lors d'une intervention qui peut occasionner une mort d'homme. Certains sénateurs veulent voir supprimer les peines, que cela soit inséré dans le code pénal ou soit inclus temporairement. Le journal continue. La chancellerie des héros des ordres nationaux et des décorations honorifiques indique que l'attribution des décorations honorifiques a été initiée afin de promouvoir la culture de l'excellence et de la préservation de la culture du pays, surtout au sein des jeunes. Certains récipiendaires des décorations honorifiques exhortent en effet les jeunes à s'imprégner de leur culture de bravoure. Kassim Youssouf, encore une fois. Pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, Nuitégué Kassostène a caché 104 personnes et ont su recue au massacre. Il dut avoir posé cet acte parce qu'il est naturellement l'injustice. La plupart des gens me connaissaient et très bien et lorsque le génocide est survenu, ils ont fui et certains ont pensé qu'ils pouvaient trouver refuge chez moi parce qu'ils étaient convaincus que je ne pouvais pas leur causer du tort mais que je pouvais les aider. Nuitégué Kassostène d'ajouter que même si cette période était pénible, selon les moyens à sa disposition, il partageait avec ceux qui avaient trouvé refuge chez lui. En 2007, sans qu'il ne s'en rende compte, il a été joyeusement émerveillé que la décoration honorifique de lutte contre le génocide lui a été attribuée. Voir devant moi le président de la République me remettre la décoration honorifique, c'était un honneur. Nuitégué Kassostène d'ajouter les jeunes à s'emprégner d'actes justes et intègres car ils mènent à l'héroïsme. L'héroïsme, c'est avoir des pensées qui vous poussent à faire du bien à tout le monde et éviter des mauvais actes, la méchanceté et la jalousie. Tels sont les éléments qui mènent à l'héroïsme. Autre chose, c'est toujours dire la vérité parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse et être ferme sur sa vérité. C'est ça, l'héroïsme. La chancellerie des héros, des ordres nationaux et des décorations honorifiques indique que ce sont les décorations honorifiques qui sont actuellement attribuées afin d'apprendre aux jeunes la culture de gratitude. Le fait d'être reconnaissant signifie que le pays qui ne sait pas exprimer sa gratitude ne peut pas non plus promouvoir des valeurs comme celle de travailler ou reconnaître une bonne chose et blâmer ce qui est mauvais. Nous voudrions que la gratitude soit pour les gens une tradition. Que l'on soit reconnaissant à celui qui a réalisé une bonne chose car cela l'oppose à toujours bien faire et avec perfection. Les décorations honorifiques actuellement au Rwanda se réfèrent à la libération du Rwanda, à la lutte contre le génocide, à l'honneur, à l'amitié, au travail, à la culture et aux sacrifices. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada